bonjour à tous et bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui le grand test du cubot note s beaucoup de commentaires nous ont été postés autour de la marque cubot et de ce modèle en finale des commentaires plutôt positif autour de la marque donc on s'est dit on va faire tout de suite le grand test afin de montrer aux gens au futur ou peut-être réfractaires de la marque les efforts qui ont été faits autour de cubot la marque cubot donc le note s qui est clairement un smartphone prévu pour les jeunes ils le disent eux-mêmes un smartphone aujourd'hui sur les sites autour des 90 euros comme on l'a dit précédemment sur la vidéo précédente donc 90 euros et il n'est vraiment pas dénué d'intérêt ce cubot note s car on le rappelle un écran 5,5 pouces hd certes ce n'est qu'un processeur 65 80 uniquement 3g donc mais il est quand même un 4 coeurs cadencé à 1,3 gigahertz ok donc tout ceci tourne en plus sur un châssis entièrement métal et avec une bonne batterie de 4150 milliampères et donc les premiers résultats que l'on va vous montrer puisqu'on a déjà fait le tour de ce smartphone et nous dire ce que l'on pense de cet appareil après à peu près une semaine d'utilisation le premier résultat ça sera le résultat de la batterie et on va y aller de ce pas donc geekbench voilà le résultat je me rapproche de toute manière vu la taille de l'écran vous avez bien vu donc quand même 15h40 de tenue sous le test geekbench version 3 donc c'est très très sincèrement un super bon score je trouve pour une batterie donc de 4100 et quelques milliampères et bien écoutez moi je suis plutôt super satisfait même de ce code de ce score parce que il écrase pas mal de concurrents je trouve y compris des smartphones annoncés avec une batterie de 4100 milliampères alors certes ce n'est qu'un 65 80 mais ça reste un cas de coeur à 1,3 gigahertz 1 c'est pas quelque chose de comment dire sous dimensionné en termes de processeurs il reste quand même voilà dans le haut du panier 1,3 gigahertz ça reste quand même un très bon processeur surtout sur un smartphone de ce type donc on va passer sur les détails autour de geekbench et le test de la batterie on va continuer à vous montrer le reste et bien écoutez on va y aller de suite comme ça vous verrez les premiers résultats autour de Antutu sur ce 65 80 donc comme on l'indiquait on lance tout de suite notre ami Antutu pour le benchmark propre Antutu et on le laisse filer et puis ben on reprend par la suite avec vous une fois les résultats affichés par Antutu à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Biseauté Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501